Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler casque audio et on va répondre à cette question comment choisir son casque audio ? C'est une question qui au premier abord peut paraître simple mais on se rend compte rapidement que c'est un petit peu la forêt. Il existe une multitude de casques, des supra-auriculaires, des circom-auriculaires, des casques bluetooth, des casques filaires, des casques ouverts, des casques fermés, bref c'est déjà le bordel. Et donc du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer justement quelles sont ces notions et finalement comment vous allez faire pour choisir le casque qui va le mieux convenir à vos usages, à ce que vous voulez en faire finalement de ce casque. Et pour la fin de la vidéo je vous ai préparé une petite sélection de casques et là il y en aura pour tous les goûts et il y en aura aussi pour tous les prix parce que ça peut très vite devenir un investissement d'acheter un casque mais on n'a pas tous envie de mettre des sommes folles. Donc voilà il y en aura pour tous les goûts en fin de vidéo. On va donc commencer par parler des casques circom et supra-auriculaires. Alors rapidement, comment faire la différence entre les deux ? Un casque supra-auriculaire aura ses oreillettes qui vont aller directement se positionner et appuyer sur les oreilles. Alors qu'un casque circom-auriculaire va lui voir ses oreillettes entourer l'oreille et ne pas du tout appuyer sur les oreilles. Donc c'est deux familles de casques différentes. Là vraiment c'est une affaire de goût mais on va voir tout de suite par exemple le casque supra-auriculaire, quels sont selon moi ses avantages et ses inconvénients. En règle générale, puisque le casque supra-auriculaire vient directement appuyer sur les oreilles, les oreillettes sont en règle générale beaucoup plus petites. A l'inverse des casques circom-auriculaires où là l'oreillette va devoir englober toute l'oreille donc ça veut dire que l'oreillette du casque en elle-même doit être plus grande pour que l'oreille puisse s'insérer dedans. Aussi, le casque supra-auriculaire, comme il vient s'appuyer directement sur les oreilles, c'est très très rarement confortable. Moi je sais que personnellement je n'aime pas du tout, il y a très très peu de casques, voire même un seul casque et je vous en parlerai à la fin de cette vidéo, un seul casque supra-auriculaire que je supporte ou que je trouve à minima confortable pour le porter plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. Mais voilà, souvent c'est assez rare de trouver des casques supra-auriculaires qui sont confortables. A l'inverse, les casques circom-auriculaires ont souvent pour point positif d'être confortables parce que vous allez vraiment insérer vos oreilles à l'intérieur des oreillettes et vous allez vous sentir bien. Normalement, il n'y a rien qui va appuyer sur le cartilage de vos oreilles et ça c'est vrai que moi, entre les deux, entre casque supra et circom, moi je préfère très clairement circom-auriculaire. Et vous l'avez compris, le casque supra, petites oreillettes mais moins de confort. Le casque circom, plus de confort mais des plus grosses oreillettes donc ça peut donner un casque un peu plus gros, un peu moins transportable. On continue par un gros morceau des casques, casque filaire ou casque sans fil. Alors là, c'est un débat qui est vraiment d'actualité puisque aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de casques sont sans fil, sont en règle générale Bluetooth, alors qu'avant, tous les casques étaient la plupart du temps filaire. On va commencer par parler des casques filaire. Ne cherchez pas plus loin. Si vous cherchez la meilleure qualité possible que vous allez obtenir avec votre casque, ça sera forcément en filaire. Tout simplement parce que quand vous écoutez de la musique en filaire, il n'y a pas de compression du son, contrairement au sans fil, on va le voir juste après. Et donc, vous allez pouvoir exploiter la pleine qualité de votre casque puisque rien ne va venir cisailler la qualité sonore. Donc, comme pour la connexion Internet, pour obtenir les meilleurs débits, il faut être en filaire. Pareil pour les casques audio, vous voulez la meilleure qualité, il faut se mettre en filaire. Donc, les casques filaire, les points positifs, c'est que c'est le meilleur moyen d'obtenir la meilleure qualité. Par contre, l'inconvénient, on voit que ce n'est pas très pratique, surtout aujourd'hui, quand on est dans les transports en commun, qu'on est souvent en mobilité, d'avoir un câble toujours raccordé à son téléphone, son baladeur ou autre support. On se rend compte rapidement qu'on peut s'en mêler avec, on peut tirer sur le câble et donc ça peut être finalement le point le plus fragile sur un casque. Bref, quand on est chez soi tranquillement en train d'écouter de la musique, le filaire, ça peut à la limite ne pas poser de problème. Par contre, en mobilité, c'est beaucoup moins pratique. Donc, comme je vous l'ai dit, casque filaire, casque sans fil, on passe au point qui est assez conséquent, le sans fil. Ici, on va parler uniquement du Bluetooth parce que c'est la plupart du temps, les casques sans fil que vous allez trouver, ça sera des casques sans fil Bluetooth. Comment fonctionne un casque Bluetooth ? Il fonctionne grâce à des codecs. Attention, on va rentrer dans le dur, c'est parti. Je vais vous donner la liste des codecs qui existent. Il y en aura d'autres qui arriveront certainement sur le marché prochainement. Mais au jour d'aujourd'hui, même si c'est vrai que ça ne se dit pas, il existe le SBC, le AAC, le APTX, le APTX HD et le LDAC. Alors, on va tout de suite expliquer. Le SBC, qu'est-ce que c'est ? Le SBC, c'est on va dire l'ancêtre, c'est le codec qui est arrivé pratiquement avec le Bluetooth pour ce qui est de la qualité audio. Donc, c'est un vieux codec qui va beaucoup, beaucoup compresser la musique que vous allez écouter avec votre casque sans fil. Donc, la qualité sonore va être moins bonne, la dynamique va être moins bonne. Tout va être moins bon en fait en SBC. C'est ce que vous retrouvez sur tous les appareils Bluetooth. Le SBC, c'est la base. De plus en plus, vous allez retrouver en plus du SBC le codec AAC. Codec AAC créé par Apple. Le codec AAC qui est lui, on va dire, une version beaucoup plus moderne du SBC qui compresse toujours le signal audio. Mais comme c'est plus récent, on a l'impression que c'est mieux. Et je pense finalement quand même que le codec AAC est mieux que le SBC. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, ce n'est pas non plus le Nirvana. Mais si vous devez choisir un codec basique entre le SBC et le AAC, il faut absolument se tourner vers le AAC. Ensuite, vous avez les codecs Qualcomm de la marque Qualcomm, la PTX et la PTX HD. Ici, la PTX, on peut un petit peu l'associer au AAC. C'est des codecs assez récents qui compressent. De toute façon, tous les codecs compressent l'audio. Mais c'est à peu près kif-kif avec le AAC, avec peut-être un petit mieux pour la PTX. Ensuite, vous retrouvez dans la même famille que la PTX, la PTX HD, qui là, promet un peu moins de compression et on se rapproche un petit peu plus de la qualité filaire, la qualité sans compression. Et enfin, vous retrouvez le LDAC, le codec proposé par Sony, qui est sur beaucoup d'autres appareils et qui là aussi, encore une fois, promet encore moins de compression et on se rapprocherait un petit peu plus de la meilleure qualité sonore possible. S'il faut retenir une seule chose sur tous ces codecs qui peuvent paraître vraiment très complexes, et bien tout simplement, tous les codecs audio Bluetooth compressent le son. Donc, si vous êtes en sans-fil, vous aurez forcément une qualité inférieure par rapport au filaire. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, très importante également, si vous voulez exploiter un codec audio, par exemple, je ne sais pas, un codec audio, par exemple, la PTX HD. Il faut que votre casque soit compatible à PTX HD, mais il faut également que votre support, votre baladeur, votre smartphone, votre tablette, soit, elle aussi, compatible avec le codec en question. Donc ici, dans notre exemple, la PTX HD. Si l'un des deux ne supporte pas le codec que vous allez viser, et bien ça va passer en SBC. Ça passera dans la qualité, on va dire, standard, basique, la moins bonne. Donc voilà, très, très important. Choisissez bien votre matériel et sachez vraiment quel codec vous voulez utiliser et essayez d'associer aux produits qui sont compatibles parce que sinon, vous allez perdre totalement l'effet. Et quand on veut la meilleure qualité audio, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà pour ce qui est des casques filaires et sans-fil. C'était vraiment le gros morceau, surtout pour le sans-fil. On va parler maintenant des casques, deux types de casques également qui existent. Le casque ouvert et le casque fermé. Et quelles sont les différences entre ces deux types de casques ? On commence par le casque ouvert. Alors le casque ouvert, comme le casque fermé, c'est des différences de conception. Le casque ouvert, les points positifs, c'est tout simplement qu'en reproduction sonore, vous allez avoir une image sonore, une scène sonore beaucoup plus large, beaucoup plus ample. Par exemple, moi je donne souvent l'exemple d'un orchestre. Un orchestre, il est constitué de cette manière-là. Avec un casque ouvert, vous allez plus facilement saisir où se trouve tel ou tel instrument. La scène sonore va être large. Vous allez réussir à placer un petit peu les instruments, un petit peu à l'image des casques gaming. On s'amuse à savoir où sont les adversaires. Là, vous allez vraiment avoir une scène sonore très large, très ample. Et ça va vraiment être très agréable, surtout pour ce genre de musique, la musique classique, mais même aussi pour d'autres styles musicaux. Vous allez vraiment avoir une scène sonore très large. Par contre, les points négatifs du casque ouvert, comme il est de conception ouverte, les bruits environnants, par exemple si vous utilisez un casque ouvert dans les transports en commun, ce que je ne vous conseille absolument pas, vous allez entendre tout. Vous allez entendre les gens autour de vous qui parlent, vous allez entendre les voitures qui passent. Alors, ça peut être un argument de sécurité. Si vous avez un casque ouvert, au moins, vous ne risquez pas de vous faire surprendre par un véhicule. Vous allez vraiment entendre l'environnement autour de vous avec un casque ouvert. Et ceux qui sont autour de vous risquent aussi d'entendre ce que vous écoutez. Ça, c'est aussi un point négatif du casque ouvert. C'est que si vous écoutez, par exemple, je ne sais pas, de la musique, vous êtes dans votre salon, quelqu'un d'autre est à côté de vous sur le canapé, si vous écoutez de la musique, je ne sais pas, à un titre, même pas forcément très fort, que vous voulez écouter, la personne d'à côté, vous pouvez être pratiquement sûr qu'elle va entendre ce que vous écoutez. Donc, ce n'est pas non plus très discret et ce n'est pas très pratique de ce point de vue-là. Ensuite, pour ce qui est du casque fermé, casque ouvert, casque fermé, conception fermée. Là, cette fois-ci, en point positif, c'est que vous allez vous retrouver beaucoup plus isolé du monde qui vous entoure. Donc, l'inconvénient du casque ouvert, là, c'est l'avantage du casque fermé. Vous allez vraiment être isolé du monde qui vous entoure et autour de vous, les gens entendront très peu, voire pas du tout. La plupart du temps, ce n'est pas du tout, à moins que vous mettiez le volume très très fort. Mais voilà, les gens n'entendront pas ce que vous écoutez également. Donc là, c'est sympa. Point négatif par contre, certains casques fermés, souvent des casques fermés, on va dire entrée de gamme ou moyenne gamme, ne proposent pas une scène sonore très ample. Vraiment, vous allez retrouver une scène sonore un peu plus étriquée, ce qui n'est pas forcément génial. Il y a par contre certains casques fermés, vraiment, qui tirent vers le haut de gamme, où le tarif s'en fait ressentir également. Mais il y a des casques fermés qui permettent tout de même d'avoir une très très belle scène sonore. Moi, je pense notamment au Focal Elegia, qui est un casque fermé, mais qui a comme avantage d'être un casque qui a une très belle scène sonore, pratiquement aussi large qu'un casque ouvert. Voilà, donc on a fait le tour des différents types de casques. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas surtout à mettre des questions en commentaire si je n'ai pas forcément été très clair ou si vous avez besoin de précision. Mais voilà, pour résumer la chose, vous retrouvez beaucoup de types de casques. Vous pouvez retrouver des casques ouverts, circomauriculaires, filaires, des casques fermés, supraauriculaires, Bluetooth. Enfin, voilà, vous pouvez associer les différents types de casques. Donc, ce qui fait que, voilà, quand on ne connaît pas, on peut très facilement se dire, voilà, je vais vers ce type de casque, mais est-ce qu'il va correspondre vraiment à ce que je recherche ? Pas forcément. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de particularités en fonction des types de casques. Maintenant qu'on a fait le tour, je vous l'avais promis, ma sélection des casques actuels. Vraiment, voilà, je me suis amusé à faire une belle sélection. N'hésitez pas, vous retrouverez les liens pour retrouver ces différents casques. On commence tout de suite par, de toute façon, chacun des casques que je vais vous donner ici sont des coups de cœur. On commence par un casque circomauriculaire, donc un casque qui se place autour des oreilles, un casque fermé et sans fil. J'ai nommé le Bowers & Wilkins PX-E7. J'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait un test sur ma chaîne. C'est vraiment un coup de cœur, aussi bien du point de vue de la finition que de la qualité sonore. On est sur une écoute très très proche d'une qualité Hi-Fi, avec un son très équilibré, une belle scène sonore. Il y a quand même une réduction de bruit active. Donc ça, c'est pratique, surtout si vous êtes en mobilité. Il est sans fil, il supporte jusqu'à le codex sans fil APTX HD. Donc voilà, ça reste pas mal. Vous pouvez quand même l'utiliser en filaire, si vous voulez, comme si vous avez bien suivi, si vous voulez la meilleure qualité audio. Mais voilà, le PX-E7, c'est vraiment un casque que j'aime beaucoup. Il me semble que vous le retrouvez à à peu près 300 euros actuellement, 299 euros pour être précis. Mais voilà, c'est vraiment un coup de cœur, le Bowers & Wilkins PX-E7. Et si vous retrouvez le Bowers & Wilkins seulement PX, donc c'est l'ancien modèle, n'hésitez pas aussi, si vous le trouvez en occasion, vous pourrez peut-être le trouver moins cher, le Bowers & Wilkins PX. J'aime aussi beaucoup. Il est vraiment calqué sur le PX-E7, c'est l'ancien modèle. Et j'avais même un coup de cœur pour le PX, parce qu'il avait une finition, une qualité de fabrication et d'assemblage qui était juste superbe. Surtout le modèle qui était or et bleu. Enfin, je vais vous remettre une photo, je le trouvais fabuleux. Ensuite, on continue avec cette fois-ci un casque de la même famille. C'est également un Bowers & Wilkins. Ici, on sera sur un casque supra-auriculaire. Donc si vous avez suivi un casque qui se place sur les oreilles, c'est un casque fermé. Et c'est également un casque Bluetooth. Je ne sais plus s'il a une réduction de bruit, mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser en sans-fil et en filaire également. Il s'agit du Bowers & Wilkins PX-5 qui reprend principalement les atouts du PX-7, mais qui coûte moins cher et qui se place cette fois-ci sur les oreilles. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très fan des casques qui se placent directement sur les oreilles. Je trouve que toujours en termes de confort, ce n'est pas très agréable. Mais voilà, pour ceux qui aiment les casques supra-auriculaires, le PX-5 peut être vraiment un très bon casque, surtout que vous le trouvez à moins de 200 euros, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui. Donc, ça peut être là aussi une belle affaire. On continue avec un super coup de cœur, un casque circomauriculaire autour des oreilles, un casque fermé et cette fois-ci, un casque filaire. Il s'agit d'un modèle de chez Sony. La référence, elle est compliquée à retenir. Attention, le MDR-1A M2. Alors, cette fois-ci, c'est un véritable coup de cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un casque d'une très grande qualité. Vraiment, il y a vraiment cette fibre Hi-Fi. On sent l'expérience de Sony dans la Hi-Fi. Vraiment une écoute très agréable, très précise. Bon, avec un petit bon point, très léger sur les basses, mais voilà, au fur et à mesure du rodage du casque et si vous jouez un petit peu de l'égaliseur, vous pouvez améliorer ça assez rapidement. Mais voilà, un super casque qui a vraiment de grandes performances audio. Pour vous dire, il y a des casques qui coûtent trois fois plus cher. Je ne vous ai pas encore donné le prix, mais il y a des casques qui coûtent jusqu'à trois fois plus cher que ce casque-là, qui font aussi bien. Donc voilà, c'est pour vous dire. Je vous ai tenu en haleine par rapport au prix. C'est un casque que vous allez retrouver à 130 euros. En règle générale, il tombe très souvent en promotion sur Amazon. Donc, vous pouvez le retrouver à 130 euros. Sinon, en règle générale, il est à moins de 200 euros. Mais voilà, franchement, si vous cherchez un casque circomauriculaire filaire fermé, je vous dis, il n'y a pas mieux. C'est le Sony MDR 1A M2. On continue avec, et je vous en parlais en début de vidéo, un des rares casques supra-auriculaires que je trouve confortable. Donc, il sera supra-auriculaire, donc sur les oreilles. Cette fois-ci, ce sera un casque ouvert et ce sera un casque filaire pour exploiter au maximum la qualité audio. Je vous parle aujourd'hui du COS Porta Pro. C'est un casque qui a traversé les années. Je crois que le premier COS Porta Pro qui est à peu près de la même conception est sorti il y a plus de 30 ans. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps sur cette chaîne. C'est mon coup de cœur. C'est un super casque. Vous allez retrouver en règle générale à moins de 50 euros. Donc là, c'est vraiment pour les budgets vraiment très très serrés. Mais c'est un super casque avec un très bon son, un son actuel. On n'est pas vraiment sur de la qualité Hi-Fi. Il y a un petit embonpoint dans les basses. Mais voilà, ça permet d'écouter des styles musicaux qui aussi demandent beaucoup sur cette partie-là. Donc, super casque qui est très confortable. Alors, il est supra-auriculaire, mais il y a une espèce de mousse qui vient appuyer sur le haut de vos oreilles, enfin au-dessus de vos oreilles, sur votre crâne. Donc, ça adoucit un petit peu l'appui sur les oreilles. Je le trouve super. Il a une conception un peu particulière. Bon, les petits points négatifs, c'est qu'il est un peu fragile. Il faut faire attention. Moi, je sais que j'en ai eu pas mal des COS Porta Pro à chaque fois. Quand on n'en prend pas trop soin, quand on est un peu jeune et fou, on casse assez facilement. Mais voilà, c'est un super casque si vous avez un budget vraiment serré. Attention, par contre, c'est un casque ouvert. Donc, si vous l'utilisez dans les transports en commun, vous allez entendre les bruits aux alentours. Et enfin, pour terminer cette sélection, je vous parle cette fois-ci d'un casque studio. Donc, c'est un casque qui est régulièrement utilisé dans les studios d'enregistrement parce qu'il a des qualités vraiment de rendu neutre de l'audio. Donc, un rendu assez équilibré. Je vous parle d'un casque, cette fois-ci, circomauriculaire. Donc, il vient se placer autour de vos oreilles. Toujours pareil. Un casque, cette fois-ci, ouvert. Donc, il faut plus précisément essayer de l'utiliser plutôt à la maison tranquillement. Et c'est un casque filaire. Il s'agit du Bayer Dynamic DT 990 Pro. Là aussi, ils se sont fait plaisir sur les références. Et là, encore une fois, un petit peu à l'image du COS Port-à-Pront. On est sur un casque qui a traversé les années. Peut-être même que le design vous parle déjà. Vous l'avez déjà vu. C'est un casque vraiment très orienté Hi-Fi et qui vous donnera une scène sonore très large puisqu'il est ouvert. Et un rendu très équilibré. Et surtout, un rendu très Hi-Fi. Là, encore une fois, c'est vraiment un très bon casque. Et qui, en plus de ça, n'est pas excessivement cher. Il me semble que vous le retrouvez là aussi régulièrement à peu près à 130 euros. En tout cas, aux alentours des 150 grand maximum. Donc, c'est un super casque. Attention, petite particularité. Je n'en ai pas parlé dans les différents types de casques. Mais c'est un casque qui est ce qu'on appelle avec une grosse impédance, une forte impédance. Donc, ça veut dire que si vous l'associez par exemple sur un appareil comme un iPhone qui n'a pas forcément une sortie audio très puissante, vous n'aurez peut-être pas un volume très élevé. Mais voilà, c'est un casque Hi-Fi. Donc, on doit privilégier sur une installation Hi-Fi type Shiny Hi-Fi ou alors baladeur audiophile pour vraiment exploiter la pleine puissance de ce casque. Mais voilà, n'hésitez pas, le DT 990 Pro de chez Bayer Dynamics est là aussi un très bon casque à utiliser à la maison avec une bonne source. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, donc, vous retrouvez tous les liens en description, tous les liens des casques de cette sélection que je vous ai proposé. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire. Je vous répondrai à tous et assez rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour retrouver mes futures vidéos, à laisser un petit pouce bleu pour la soutenir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !